... Débarrassez la table après avoir refait le lit. Enfilez sa veste et mettre ses chaussures. La clé dans la serrure, puis la clé sous le paillasson. Laissez la télévision allumée alors qu'on ne reviendra pas ce soir. Ni un autre soir. Ni jamais. Les premiers pas. C'est compliqué de partir d'ici. Il n'y a pas de marche naturelle pour ça. Même quand on l'a décidé. Au début, le chemin est celui qu'on connaît. C'est celui qui éloigne de la maison. Là-bas, il est à la grande route. À gauche, on longe la voie ferrée. Sinon, on la rembarde du fil de l'eau. Passer sur le pont, passer sous le pont, trouver le passage. L'endroit qui ouvre le chemin et qui conduit là où on veut aller. Mais comment faire quand on ne connaît pas la destination ? Alors il avance. Alors il avance. Et on verra ça plus tard. marcher sur un matelas de souvenirs sans les piétiner. Se laisser accompagner par eux comme au bord de la route. Chaque pas est une joie. Une forêt, une odeur, un fauteuil, un décor, une honte, un verre de lait, une musique, un sarcasme, une injustice, une cuisine, un bonheur, un hôpital, un remords, un clair de lune, une école, un rire, une usine, un syndicat. Un bonheur, un sarcasme, une colère, un mariage, un frère, un dimanche de pluie, un regret, une fête des mères, un amour, un ami, un enfant. Et plus les pas, plus le trouble, le flou, une hésitation. Des images qui se mélangent et la tête qui tourne. Être perdu. S'arrêter. Sa mémoire lui joue des tours. Lui fait prendre des détours pour le ramener au même point. Marcher entre deux eaux. Entre hier et demain. C'est compliqué de partir d'ici. Il n'y a pas de marche naturelle pour ça, pour se traverser. Pas de marche naturelle pour ça. Quitter les grands axes. Prendre les chemins de traverse. Prendre l'instant à bras le corps. Sentir le poids du bagage. Sentir le poids de la veste. Sentir le poids de la goutte qui commence à perler. Sentir le poids de l'incertitude. De l'inquiétude. De l'inconnu. S'arrêter encore. Sentir le sang qui palpite. Il se dit qu'il l'a décidé, qu'il a bien fait. Il reprend sa marche. Dans sa tête, tout pousse. Tout repousse toujours. Il se sent vivant. Des images apparaissent. Et autour de lui, tout disparaît. Un monde se construit. Un nouveau monde. La prochaine étape. Et soudain, il s'envole. Et il rit de s'envoler. Il n'en revient pas. Il vole. Il pense à ceux qu'il aime. À ceux qu'il déteste. Il pense au profond de son existence. Il ne sait pas s'il fuit. A-t-il vraiment décidé, finalement ? Aucune importance. À cet instant, il n'est plus un oiseau migrateur. Il est juste un oiseau qui se survole. Et qui se plonge dans l'avenir. Qu'il est en train de dessiner. Le vivant tourne à plein régime. Le métal est un soleil radio. Le cri est un chant. Le sien. Le sien. Le sien. Le sien. Le sien. C'est parti.